Poutine, eh, 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 Poutine, eh, 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 Poutine, eh, 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 Poutine, 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 eh, eh, Dans le contexte actuel, on chanterait pas autant. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve par voir l'actualité des dernières rumeurs de transfert, alors je sais, le mercato estival est encore loin, mais il se passe pas mal de choses et on l'a encore vu dernièrement, le prochain marché des transferts risque d'être explosif, concernant les grands joueurs en particulier, tenez, 3 vont être élucidés aujourd'hui, Mbappé, mais pas que, Lukaku par exemple qui interroge de plus en plus en Angleterre, et en Italie, vous allez voir pourquoi, je vais pas en dire plus, les amis, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, dans le sens où vous l'avez peut-être remarqué, là, un peu plus, je suis pas loin d'avoir le même ton que le Perfouras, Perfouras, j'ai un petit chat dans la gorge, je suis malade, tout simplement, je m'en voudrais pas, les amis, je compte sur vous, bien évidemment, avant d'entrer dans l'île du sujet pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important pour moi, le soutien, le référencement et ce palier, ça fait longtemps qu'on l'a pas atteint, merci vraiment à tous ceux qui le font, vous êtes les boss, On entre dans l'île du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec l'interminable feuilleton Mbappé, durant le mois de janvier, la situation du français n'a pas bougé d'un poil, et à moins de 6 mois de la fin de son contrat, des questions se posent toujours concernant son avenir, s'il a été clair sur le fait que la double confrontation en 8ème de finale de Ligue des Champions face au Real ne changerait rien sur sa décision, le scénario semble être un peu différent, après le premier choc remporté par des parisiens portés par Kiki, à Doha, au Qatar, tout est mis en oeuvre pour le convaincre de poursuivre l'aventure, Comme on l'avait vu, le média anglais Independent a rapporté qu'une offre XXL lui a été proposée, à savoir un contrat de 2 ans avec un salaire d'1,2 millions d'euros par semaine, amenant le total à 63 millions par an, absolument aucun joueur perçoit autant actuellement, c'est dire, le quotidien espagnol El Mando a accompagné la nouvelle avec une information assez folle, selon laquelle Macron et Sarkozy seraient directement intervenus pour faire pencher dans la balance, difficile à y croire, mais sans démentir, pourquoi pas, le Paris Saint-Germain est visiblement prêt à tout, et va se battre pour conserver son joyau, tant au niveau financier qu'en garantissant le projet sportif adéquat, comme l'atteste Fabrizio Romano, du côté de Madrid, ses nombreuses avances inquiètent grandement depuis la semaine dernière, à tel point qu'à en croire le Times, les madrilènes font pression sur le temps désiré, afin d'avoir une réponse formelle sur ses intentions cet été, d'autres gardent quand même espoir, c'est le cas de Marca, par exemple, qui fait avancer son discours au fil des jours, le journal reprenait les propos de l'avocate qui gère les intérêts du joueur, et pour elle, l'impact publicitaire serait plus important au Real qu'au PSG, je cite, « Si tu veux entrer dans l'histoire, tu dois y aller, néanmoins, l'entourage n'est pas essentiellement de cet avis, dans le même article, on peut lire que la mère serait très tentée par les offres du PSG, elle a recommandé à plusieurs reprises à son fils de prolonger en signe de gratitude envers le club et le football français, on en vient au plus récent, Ce matin, sur le site internet, était écrit que la proposition de Paris a été rejetée, bref, en résumé, et afin de reprendre Roten, on est passé de 99% de chance qu'il parte au mois d'août à 65% à l'instant T, le temps est apparemment à la réflexion chez l'intéressé, affaire à suivre, Florette Tino Perez élucite donc toutes les possibilités, dont celle où Mbappé ne porte pas le maillot blanc, du coup, la simle numéro 1 serait Allende, le Real aimerait qu'il reste un an de plus à Dortmund afin de l'avoir en 2023, or, les concurrents risquent de prendre les devants, la cadena serre estime que 5 offres sont sur la table pour le Norvégien, on en a cité une, le Barça par le biais de Laporta, Manchester City où le père du joueur a déjà joué, le Bayern pour potentiellement succéder à Lewandowski et le PSG, les citizens de Guardiola auraient l'avantage d'après la radio, l'autre Manchester tenait et attiré par les prestations d'un Frenchie, les Red Devils sont intéressés par le profil d'Enkunku, selon Build, seulement il faudra mettre la main à la poche et débourser 75 millions d'euros pour parvenir à leur fin, le ton est donné, au passage l'entraîneur pour l'exercice 2022-2023 pourrait ne pas être Pochettino, le Real Madrid a rejoint la course et voudrait le voir remplacer Ancelotti, en Angleterre comme en Espagne, la rumeur prend de l'ampleur, en Italie à présent, la Gazeta dello Sport évoquait le mercato en ce jour et pas des moindres, Lukaku souhaiterait retourner à l'Inter, effectivement, le Belge ne s'est jamais vraiment imposé depuis son arrivée et Tourelle n'hésite plus à le placer sur le banc des remplaçants, il serait prêt à réduire son salaire pour convaincre son ancien club, et même si ce dernier est passé à autre chose, l'idée n'est pas écartée, décidément, en parallèle, Tuto Sport est un bien constat pour la Juve, Vlaovic apporte déjà sa pierre à l'édifice, et c'est super, mais il aura besoin de renfort pour l'épauler la saison prochaine, les pistes Zagnolo, Milinkovic-Savic et Pogba sont étudiées, l'AC Milan se prépare également en coulisses, selon diverses sources italiennes, Renato Sanchez qui repousse toutes les offres de prolongation de contrat du LOSC, se dirige chez les Rouges et Noirs, un accord aurait été trouvé, et les pourparlers avec Lille en cours, le montant du transfert éventuel se situerait aux alentours des 20 millions d'euros, Fona qui a un nouveau prétendant, pour pallier les potentiels départs d'Aouar, Paqueta ou encore Ndombele, Lyon passe au milieu de terrain l'en soit. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz